Nous sommes avec Quentin Maufray. Merci Quentin d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 25 ans, vous êtes chef adjoint dans un restaurant Une Étoile, le Chiberta à Paris. Vous êtes un passionné de cuisine. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce qu'elle est venue cette passion ? J'ai toujours été passionné par la cuisine. J'ai des parents qui font beaucoup à manger. J'ai des parents qui cuisinent très bien. J'ai toujours eu cette fibre un peu culinaire où mes parents, quand j'étais petit, ils avaient toujours beaucoup de plats en sauce, etc. J'ai toujours été très attiré par ça. J'ai plein de souvenirs d'enfance avec la cuisine. Vous avez un parcours scolaire plutôt réussi avec un bac ES mention bien au lycée Montesquieu au Mans. Comment est-ce que c'est venu de vous réorienter, d'aller dans la cuisine pour faire un BTS à Sainte-Catherine ? Et comment est-ce que vos parents l'ont reçu ? Puisque ce n'est finalement pas forcément commun. Je pense qu'il y a aussi le truc de la cuisine. On peut aussi se dire à 12 pieds, c'est peut-être un délire de gosse. C'est peut-être un truc que tu as trop envie de faire, mais en fait parce que tu es jeune et tu ne sauras pas vraiment. Du coup, j'ai toujours, et puis j'aime beaucoup aussi, j'aimais aussi beaucoup les études, donc je ne savais pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai fait un bac général. Et après, à 18 ans, je me suis dit qu'il faut vraiment que j'arrête la filière générale. Et c'est vraiment qu'une qu'il faut que j'aille parce que c'est là où j'ai envie d'être et c'est là où est ma place. Et du coup, j'en ai parlé à mes parents et c'est là où je me suis inscrit effectivement à Sainte-Catherine. Et mes parents, je pense qu'au début, ça fait forcément un petit peu peur d'avoir un changement radical comme ça. Mais après, ils m'ont toujours suivi, ils m'ont toujours soutenu dans ce que je faisais. Et ils ont accepté et c'est toujours bien passé. Vous avez du coup d'abord fait une mise à niveau. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que vous vous êtes intégré ? Je suis arrivé en cours d'année en plus, j'avais commencé autre chose. Au début, c'est compliqué parce que quand on est arrivé en BTS, ils ont tous 4-5 ans de cuisine derrière eux. Et moi, je n'avais rien du tout. J'ai eu la chance de tomber sur des profs qui étaient vraiment très bons, à qui j'ai dit concrètement, je ne sais rien faire, mais apprenez-moi et on va y arriver. Et je pense que j'ai toujours travaillé un peu plus que les autres pour réussir à rattraper mon retard. Parce qu'effectivement, on arrive à 18 ans, on ne connaît rien. Je savais faire la qu'une chez moi, mais il y a un monde entre les deux. Mais après, ça se passe bien parce que j'étais très bien accompagné et j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et je pense que ça m'a vraiment permis d'arriver justement chez Guy Savoy dans des bonnes conditions, avec des bonnes bases et surtout l'amour du métier. Alors, vous nous parliez il y a un instant de Guy Savoy et ça tombe bien puisque vous travaillez sous la houlette de Guy Savoy dans le restaurant Le Chiberta à Paris. Et puis là-bas, vous avez connu une ascension fulgurante en passant en quelques mois de commis à sous-chef. Désormais, vous êtes chef adjoint où ça s'est fait deux années plus tard. Racontez-nous, comment est-ce qu'elle s'est faite cette ascension ? Je suis arrivé avec une envie d'apprendre et une envie de réussir folle. Et ça s'est très très bien passé, c'est bien goupillé. Je suis passé chef de partie au bout d'un mois. Après, j'ai fait plusieurs postes en tant que chef de partie. Et six mois après, il y a Hervine Durand qui m'a dit « Cherche un sous-chef et ce sera toi ». Et voilà, c'est aussi des rencontres, c'est aussi du karma parce qu'effectivement, je me suis beaucoup investi. Mais il faut aussi tomber sur un chef qui se dit « Il y a un petit de 21 ans, il n'a pas le niveau pour être sous-chef, mais on va tout faire pour qu'il l'ait et on va tout lui apprendre. » Après, j'ai toujours beaucoup travaillé, je suis toujours beaucoup investi. Mais c'est aussi la chance de tomber sur des chefs qui font confiance aux jeunes. Et M. Savoie aussi, quand on lui a dit « Il y a un petit de 21 ans, on va le passer sous-chef au cyberta. » Il a dit « Allez-y, je vous fais confiance. » Et je pense que c'est aussi beaucoup de chance là-dessus. Vous avez un parcours assez atypique. Et pour rajouter à ce parcours atypique, vous participez à la saison 15 de Top Chef. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer ? Je pense que j'avais envie de me challenger. J'avais envie de voir où j'en étais. Je sais que j'avais un peu rattrapé mon retard parce que j'avais réussi à apprendre vite et monter bien, correctement. Mais je voulais aussi me confronter. Je pense à des gens qui sont très forts, à des gens qui sont sûrement meilleurs que moi. Et voilà, j'ai envie un peu de faire le point sur ma cuisine, sur où elle en était, sur comment je me plaçais par rapport aux autres cuisiniers, des cuisiniers de mon âge ou des cuisiniers qui ont déjà 10 ans de cuisine. Et voilà, puisque aussi on a tous regardé quand on était petit. Top Chef, ça a commencé quand j'avais 10-11 ans. Donc c'est aussi un rêve de gosse parce que c'est des trucs qui me stimulaient quand j'étais petit. Et voilà, ça faisait déjà 2-3 ans qu'on me proposait de le faire. Mais j'avais toujours dit non parce que je ne me sentais pas encore prêt à le faire. Je me disais que si je fais Top Chef, c'est pour aller le plus loin possible. Et j'avais la sensation des années précédentes que si je le faisais, j'allais peut-être avoir un peu de mal. Et là, je me suis senti prêt. Du coup, j'ai dit on y va. Qu'est-ce que vous espériez ? Qu'est-ce que vous espérez même de cette aventure ? La première chose, déjà, c'est des rencontres. C'est un enrichissement incroyable pour moi parce qu'on parle avec les candidats, on parle avec les jurys et on apprend beaucoup. On apprend beaucoup et c'est hyper important. Et moi, c'est pour ça que j'adore aussi la cuisine. C'est que tous les jours, on apprend avec des univers différents, etc. Maintenant, je sais que ça va être une mise en avant. Ça va être un peu plus suivi, etc. Et c'est aussi ça que je cherchais. Mais ce n'était pas la motivation première. C'était vraiment un kiff perso. Quelles sont vos forces en cuisine ? Parce qu'on voit un petit peu partout parler de cuisine sexy. C'est un peu le mot que je dis tout le temps, cuisine sexy. C'est même sur le site du Chibertar. Je dis beaucoup, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais je dis beaucoup. La cuisine sexy, c'est pour moi, la cuisine, c'est de l'amour. Et en fait, c'est con, mais par exemple, les plats de nos parents, ils sont toujours excellents, ils sont toujours très bons parce qu'ils sont vraiment remplis d'amour. Et quand je dis la cuisine sexy, c'est vraiment une cuisine où on fait attention, on cajole les produits, on fait très attention. Et c'est ça pour moi, la cuisine sexy, c'est une cuisine plein d'amour. Et c'est important et c'est primordial pour faire la cuisine. Alors, vous le savez peut-être, en Sarthe, nous avons un chef étoilé, Jean-Sébastien Monet de l'Auberge de Bagatelle. Vous, vous êtes sous-chef dans un restaurant étoilé. Est-ce que, potentiellement, vous pourriez revenir en Sarthe et qu'il y ait un deuxième chef étoilé en Sarthe ? C'est une question qu'on me pose souvent. C'est une question qu'on me pose souvent. Dans le futur, c'est quelque chose qui peut peut-être se présenter à moi. Et après, moi, c'est ce que j'ai toujours, c'est que depuis que j'ai commencé la cuisine, j'ai toujours suivi les opportunités. J'ai toujours un peu laissé guider par ce qu'on me proposait et toujours suivi mon instinct. Donc, si un jour, je sens instinctivement que j'ai une volonté de revenir en Sarthe, je le ferai. Là, pour l'instant, je pense plus à court terme et dans le principe que je dois continuer d'apprendre. J'ai encore plein de choses à apprendre. Je pense qu'aujourd'hui, un restaurant, c'est pas juste être un bon cuisinier, c'est aussi être un bon businessman, etc. Et qu'à 25 ans, il y a plein de choses que je ne sais pas encore moi faire. Donc, voilà, je prends les choses étape par étape. Je veux juste continuer d'apprendre. Et pour l'instant, c'est sûr que mon futur proche proche, il n'est pas en Sarthe, mais on ne peut jamais savoir. Peut-être qu'un jour, j'aurai ce besoin de retour aux sources. Mais là, pour l'instant, je veux juste continuer encore à apprendre. Merci beaucoup, content d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on vous souhaite bon courage dans cette aventure qui est Top Chef. Merci beaucoup. Merci beaucoup.